et bonjour internautatrices et internautateurs nous nous retrouvons avec éternel pour cette série total warhammer 3 le clan et chine et les zombies de elman gorst coucou sam et coucou youtube voilà et donc nous venons de prendre cette nouvelle ville là j'ai pas de malus je crois entretien moins 10 croissance plus 15 croissance plus trente je vais garder je vais garder max étudiants ingénieurs a gagné une arme violette d'accord ça y est je peux faire mon premier a remporté plusieurs jeunes d'accord c'est c'était les victoires contre katei effectivement c'était la première quête d'accord un étendard défensement 5 on va sécuriser et ok ouais c'est con du coup j'ai échappé plus 20 plus 20 % de plus d'une nourriture j'aurais dû le temps qui contrôle et avoir accès au crossbowmen c'est tellement bon mal foudre snitch alors bon défroi chance de succès une embuscade plus 10 défense truc qui booste c'est bon ça on va aller sur les déclarques alors du coup oh mais il ya que du bon là dedans il n'y a que du bon réduction du temps de rechargement pour toutes les unités de lances productives c'est un patoche j'en ai pas beaucoup ah bah si y compris les voilà plus 8% bon ça oui oui et toi tu ah oui mais maintenant elman gorse il peut carrément invoquer des greffes gore maintenant directement donc à nettoyer autant faire briller tu peux recruter du côté si tu en fous que j'avance un peu bah non c'est pas d'air et bouclier donc on prend pas il ya ça que je peux faire relation entretien ça c'est que du bon ça coûte rien mais mérite bah non si j'en ai qui coûte des sous t'en a qui coûte et tu dois en avoir un ou deux qui sont gratuits je crois j'en ai deux qui ont l'air d'être gratos améliorons nos relations avec l'escaven clan tu dois avoir le clan molder du coup avec lequel tu peux interagir maintenant bien interagir avec un partenaire commercial de plus ça même sentiment et des sous oui ou c'est que c'était en train de oui si on fait la diplomatie tous les jours bien ensuite c'est né en pls est-ce que je fais un pack de non agression avec les preneurs hut crâne des orques sauvages ou est-ce que je leur défonce la tronche tout de suite c'est avec maintenant quand tu mets des défenses ça réduit les revenus de la province oui enfin vu la zone je pense qu'il a quand même falloir je pense que c'est un peu malfamé oh je vais pouvoir avoir un nécromancien mais si on ne peut pas s'avancer bah non toujours pas toujours pas c'est ça autorité des coups de recrutement autorité magique c'est naze bon du coup je suis pas fan des des ordres provinciaux d'escaven j'y trouve bien puissant vampire en fait j'ai quand même mon ordre de croissance c'est plus 60 bien mais c'est pareil mais il ya un vrai goût de gros vrai gros désagrément pour chaque chacun des ordres ah oui mais tous ah non moi j'ai un gros désagrément qui est moins 5 de relations diplomatiques avec l'empire oui tu parles bon non le désagrément c'est moins 6 à l'autorité ah moi j'ai moins 4 en contrôle avec la croissance ah non j'en ai un où il n'y a pas de désagrément moi j'en ai pas un seul où il n'y a pas de désagrément c'est celui qui permet d'augmenter le recrutement et sinon casualty resplenishment et income from all building mais moins 25 de croissance oui donc ça c'est le genre de truc que tu mets quand t'es fini quand t'as pointé fini j'ai terminé euh moins de patate et alors on va voir ce qu'il fait qui qu'il fait ah t'as récupéré une ville dans les ah non c'est pas ça c'est les obres non c'est toujours la même non mais en fait c'est quasiment la même couleur le mont thug je sais pas comment ça s'appelle en anglais c'est juste au dessus de thundergate de quoi ? bah c'est tu parles de quel ? ah non le mont thug oui c'est ça c'est le mont thug aussi les lazarg c'est quasiment la même couleur que toi en fait oui mais c'est pas le même symbole moi c'est un bouclier ou c'est un rond oui mais bon si tu regardes vite fait bah tu vois mal ah oui quand tu regardes le dessus effectivement c'est moi c'est gris bleu c'est gris gris ah c'est des t'as des t'as des rebelles sur les hommes lézards oui je sais j'ai vu j'ai vu ils ont mangé une rébellion ce qui m'emmerde un peu parce que du coup ils vont sans doute se faire poutrer et du coup j'ai mangé je risque de me taper une argueule plus tôt que prévu bah oui mais sauf que c'est des rebelles c'est pas Nurgle oui sauf que du coup Nurgle n'aura plus d'ennemis ah oui c'est ça c'est que là actuellement je suis pas encore en guerre avec Nurgle et lui est en guerre avec les hommes lézards les hommes lézards vont lâcher du coup Nurgle n'aura plus d'ennemis donc je serai le prochain c'est pas très très grave de toute façon c'était le but mais juste avoir le temps de récupérer un peu en fait mais Rocher de l'Effroi c'est la capitale quand même donc il y a des murs oui mais je sais pas à mon avis ça m'étonnerait que avec le peu d'armée qu'il a enfin les Nurgle ils sont 10 bah on verra s'il tente s'il fait une sortie pour les péter ou pas on verra bien le problème c'est que là Hermann Gerst il est en pleine attrition parce que j'ai pas encore assez de corruption vampirique j'ai le problème c'est que j'ai Nurgle qui me bouffe toute la corruption eh oui et du coup comme je suis en non en non non living corruption je prends un peu cher d'après une bataille comme ça j'ai même pas de truc intéressant à relever oh bah c'est un peu triste pour l'instant j'ai que du zombie quoi bon attendez c'est vrai qu'effectivement c'est c'est ma force de frappe principale mais quand même où elles sont les autres villes là ? allez euh du coup c'est bon pour moi aussi voilà l'avantage c'est que les oeuvres là eux ils se mangent de la corruption il va falloir que je retourne vers ma vers ma première province puisque je vais me choquer de l'elfe noire je sens bah oui ça va je vais voir si je peux pas faire une paix avec avec eux ? avec les non non les catailles les custodiennes ? ouais après les oeuvres ont pété toutes ses armées ça prend plus de temps qu'hier là déjà ouais je sais pas pourquoi bah parce qu'il y a eu deux grosses batailles donc il y a peut-être déjà plus de trucs à charger sa mémoire est déjà un peu plus remplie bon ils font que me traverser les hommes les oeuvres ne sont pas morts j'ai l'impression j'ai vu passer leur oui leur symbole et je vois et je vois plus qu'un seul drapeau donc ils ont peut-être pété peut-être pété les rebelles c'est peut-être juste que je suis trop zoomé je vais pas faire de PNA avec toi je vais défoncer les ors sauvages bon rien pendant ce tour oui ils ont ils ont pété leurs rebelles ok oh et puis j'ai l'impression que Nurgle s'est barré qu'on sera pété Stylen ou c'est juste que je le vois plus je peux recruter d'autres non ah je peux recruter non je vais pas recruter d'autres assassins est-ce qu'il a encore la papille ? ah 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 Kugat est parti les voir yam 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 bon et ben en route je vais peut-être le faire c'est quoi l'erreur on va aller piquer sa ville à Pepper Kugat je vais peut-être le faire un héros scout un héros donc qu'est-ce qu'il fait ? blesser endommager les murs bloquer l'armée bloquer l'armée ça pourrait être pas mal je vais faire ça ça va me permettre de vérifier un peu ce que fait l'autre enquête une heure pour rester police bon peut-être qu'avec deux armées il va pas trop m'emmerder je t'appelle à l'aide mais ça ne dura que quelques secondes forcément il fuit oh non il va faire de l'autre côté un peu plus que quelques secondes du coup non c'est bon c'est juste de la perte de temps j'ai deux armées complètes j'ai deux armées complètes ça fait quoi ça euh espèce de défense augmentation de vitesse il a 5 5 qui valent bon bah c'est juste n'importe quoi ah oui donc deux big guns mais effectivement normalement c'est quand même ça devrait passer ouais mais c'est pas ce niche qui attaque en premier et ben non c'est le problème c'est qu'il a fui c'est peut-être ça le souci ça joue sans doute ceci dit on va attendre les renforts là sauf qu'il reste d'avancer mais bon pas forcément t'as pas de t'as pas de mortier donc euh on verra les renforts arrivent au bon endroit ce que je vais faire c'est que je vais me déployer même chose en fait je te filerai les renforts je vais me déployer du côté est comme ça si jamais il vient dessus on prend tenaille et si il vient pas dessus et ben moi j'avance au nord-est on est vraiment très très méchant oui de façon il a prévu du roi je crois que t'en a qui veulent en découdre bon bah du coup euh t'arrives dans combien de temps ? je vais me mettre derrière les tac tac en plus t'as deux il ya deux zones de flotte là en plus je mets derrière la flotte je mets comme ça et euh j'ai une cavalerie là là les lancers et c'est darty ok ah en plus j'ai il avance il se réangle peut-être il se réangle peut-être il a l'air tu réanglais droit dans ta gueule tout ce qui est ça c'est sûr il a deux cavalerie qui contourne par la droite ouais ok par la droite du lac ça c'était pas une très bonne idée c'était un peu gâché ce que je viens de faire c'est fort mais il faut pas que les gens bougent là il ya de la cavalerie qui contourne par la droite je pense que son autre cavalerie va te contourner par la gauche je vais mettre tac en fait toutes les unités ont énormément de points de vie en fait ah mais on a pas réduit le nombre de modèles ? non non d'accord je trouvais ça énorme 16500 points de vie avec mes zombies mais en fait non ils ont tous entre 10 000 et 15 000 points de vie en moyenne je suis là voilà là voilà voilà là je suis là transforme avec qui j'ai un peu un gros combat c'est pas faux je me rappelle maintenant alors il en reste encore 6 à arriver il en reste encore 6 j'attends qu'ils arrivent et je te non c'est que le plus gros de son armée est combattant de tout à l'aïs oui tu vas voir stick donc là du coup c'est cela c'est un côté cela c'est l'autre côté ce qu'ils sont tous là c'est bon et on va voir paix tout ça putain là ça va faire mal oh putain oui tu as un gros paquet là là il ya un gros paquet la zone est presque trop petite en fait ça va faire et puis j'ai envoyé juste une une troupe invoquée donc ils vont prendre cher oh mais c'est des héros en puce ah bah oui quand même ah mais Je ne sais pas. C'est bon pour moi. Tous les ordres sont donnés. On va admirer. Badoum, 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 badoum. C'est presque un peu décevant. Je pense que ça en a fait un peu quand même. On va rester comme ça en fait. Et c'est reparti. Et c'est reparti. Tu me laisses les sorts. Oh, ça fait un peu quand même. Ouais, non. Et puis ça joue sur moral. Ça fait le taf. Oh, par contre. Il prend cher mon... Il prend cher mon héros. C'est bon. C'est équilibré si cher. En fait, j'ai utilisé le truc. Il l'avait déjà utilisé deux fois autour d'avant. Et ça picote un peu. Ça picote un peu. Et là, j'ai fait un échec sur le sort. Ça va, mais son moral remonte. Si t'es à portée, maintenant, tu peux les faire toi, les malfoudres. Je peux faire quoi ? Moi, les quoi ? Les malfoudres. Il prend les... Oui, mais j'ai pas grand-chose sur quoi tirer là. D'accord. Il y a son boss et de la cavalerie. Je suis en train d'envoyer. Il est en train de suivre ton boss. J'envoie tous mes courants et tout contourner pour faire ses archers. J'envoie. Oh putain. Il a fui mon boss. Bah oui, je vois ça, ouais. Ceci dit, lui, il est plus très frais. Je suis en train de foncer sur son boss avec snitch et t'es héros. Bon, là, j'ai plus envie personne. Sachant qu'il n'y a pas besoin de poursuivre. C'est... C'est bon, tu seras mort et mort. Ca craque. Les peaux vertes... Quand il n'y a plus le moral, ça part vite. On n'a pas servi à grand chose. Non. Tu étais un peu loin quand même. C'est ça, il est complètement de l'autre côté. J'ai découpé son boss, mais c'est tout ce que j'ai fait. Il fait 80 de dégâts quand même. Il fait 80 kills, mais 16 000 de dégâts. Ah oui. 16 000 de dégâts, pas mal. Il n'a pas forcément tué beaucoup de modèles. Mais il l'aura tous mis un peu cher. Je sais pas trop, mais je sais pas. Il est complètement... C'est bien. sale type glavio et comment peut-on inventer des noms comme ça quoi le nom du lord ça joue que moi en anglais en fait bah oui vichu vichu scopes pitts ouais gobs pitts le crachat de gobelins quoi ils ont traduit par une catapulte à gobelins pourquoi est-ce qu'on pourrait pas les cracher il a eu vos bottons bim faction détruite l'action des stroyed je t'avais dit que ce serait pas si long que ça quelle violence ouais et deux secondes il a fallu faire une bataille alors j'avais dit ce que je peux pas non il veut pas que je fasse la paix il lui reste quand même quatre provinces assez les provinces de l'ouest se sont étendus deux ou maintenant c'est les voisins même c'est pas une très bonne nouvelle je pense que je vais devoir me faire une troisième armée j'aimerais bien pouvoir lancer les rituels mais j'ai toujours pas accès est ce que je vais faire comment que je m'organise déjà toi tu veux me faire la mission de clan je lancerai au prochain tour c'est quoi espionnés scryer ok oui tour du nécromancier ils sont sérieux là pour débloquer mes rituels j'en ai un il faut que je construise un bâtiment de rang 5 ce sera pas pour tout de suite pour eux celui qui me débloque les zombies dragons je me rappelais pas d'ailleurs qu'il y avait des zombies dragons je me rappelais en monture il me semblait que les seules créatures volantes chez les zombies c'était les terroristes j'ai l'impression qu'ils sont rajoutés spirit spirit host je connaissais pas non plus mais de façon ah oui non toi tu vois pas la différence mais en français de façon c'est simple tout ce qui est en anglais tout ce qui est en anglais c'est facile c'est tout ça effectivement ça y était mais toi tu vois pas la différence ils ont rajouté zombie dragon blood dragon warrior et spirit host bon je j'ai terminé je pense que j'ai fini aussi normalement alors nargle qui va en finir ah non pas encore je lance la fin de tour j'entends j'entends le son qui se met à déconner à plein il vient de poser le siège sur la cité il va falloir que je fasse vite parce que le problème c'est que s'il prend la capitale ça va être beaucoup plus chiant de toute façon il faut que je l'écrase faut que je l'écrase le plus vite possible sinon j'en sortirai plus bon aussi tu t'en sortiras cugat c'est chaud quand même enfin c'est cugat qui a pas le temps de se développer c'est cugat qui a deux deux régions et demi même c'est cugat je me fie toujours après il ne doit avoir que son armée de départ donc il doit avoir un plaquette un plaquette drone une bête et quelques portes peste mais oui c'est un peu l'inconvénient de oula ah c'est intéressant de quoi j'ai un event whisper in the dark do you hear the whisper i hear them ah oui je l'ai vu celui là je sais pas du tout ou sinon coward je sais pas du tout ce que ça veut dire soit je chope un debuff un peu chiant quand même moins 10% de recherche et plus 1% de miscast pendant 5 tours ou sinon coward où il n'y a rien ah oui d'accord du coup je peux rien faire en plus ouais je sais pas ce que c'est bon allez on va le prendre si je suis sûr ça doit mener à autre chose donc je crois que je me suis dit la même chose sur ma partie avec Skarsnik toi je vais te mettre par là ah merde je peux pas te mettre en campement ah l'enfoiré je voudrais pas changer de région avant de te mettre en gloutonnerie là qui m'enlève qui m'enlève qui m'enlève 50 de croissance là 1,2,3,4 je suis 19 sur 50 19 sur 20 qu'est-ce que je vais prendre en plus ouais j'ai pris une ligne de front de plus mais de toute façon après je récupérais l'assassin ouais bon je vais pas dépenser des sous pour rien hop alors toi tu es allé l'espionner un peu tout ça ça m'intéresserait de savoir un petit mille de pillages pour faire monter mille de pillages mon cochon bah j'ai deux armées à 502 ah oui d'accord 80% de champs de d'embuscade en étant en étant en pleine oui mais c'est juste qu'ils veulent quoi c'est au prochain tour je tombe là-dessus à niveau 3 et ça typiquement il y a deux bâtiments qui sont des bâtiments spécifiques oui c'est faux quand même ça c'est important rébellion imminente je suis au courant alors du coup il faut que je fasse quoi amasser 50 000 ça ça va finir par se faire je vais faire je vais faire un PNM avec aussi avec les morts vivants je suis 15 000 en bataille ça ça va se faire petit à petit la necromancer tower ça c'est pas pour tout de suite et own the entirety of five provinces current total four pendant quatre tours alors du coup j'imagine que ça doit compter les tiennes aussi parce que peut-être t'as quoi t'as deux provinces toi là actuellement j'en ai deux oui donc c'est ça je pense que ça pour le coup ça le compte en groupe donc il m'en manque une pour débloquer writ of betrayal qui n'a aucun intérêt ok cool ça qui est bien hyper content j'ai terminé mon tour celui qui serait bien c'est l'assemblage du necromancer mais ah putain et ça coûte des baisers en plus ça coûte des baisers de sang pour lancer les rituels bah c'est peut-être du coup des trucs que tu vas pas utiliser très souvent quoi bah non mais déjà faut les débloquer et il y en a un pour le débloquer il faut il faut avoir le tour du necromancer à niveau 5 et ah ça y est en même temps comme tu veux ça changera rien ça changera pas grand chose de toute façon tu le rencontreras jamais ça nous mettra juste à mal avec les autres factions du chaos mais de toute façon tôt ou tard du coup est-ce qu'il les a pris ou pas il a dû les prendre en même temps si tu lui pilles son armée c'est pas tellement surprenant que ça lui fait oui non non je fais tout pour le dégancher depuis le début je savais là en l'occurrence s'il l'avait pas déclaré c'était moi qui lui déclaré pour attaquer sa ville au prochain tour c'est ça c'est ça ce n'était qu'une question juste que je sais pas trop comment je vais m'en occuper allez on avance est-ce que je vais prendre d'abord il faut déjà que je prenne sa ville là qu'est-ce qu'il fout là mais il y a que ça va foutre mais les rebelles je vais m'en occuper ah non il a pas encore pris j'ai le même message que toi oui le taux de recherche moins de 10% c'est un peu chiant c'est chiant mais bon c'est 10% quoi malgré ça je suis quand même à 100% donc je dois avoir un bœuf à côté je les entends aussi rebellions tu les entends aussi alors ah non t'as lancé avant moi ah t'as eu des rebellions scaven contre scaven cette fois ci l'auto ça passe ouais je pense que j'ai pas tardé à m'entraper à mon avis ou résistance ultime 16% c'est bon ça oui tu m'étonnes c'est un objet bleu la vache chance de bloquer les tirs je m'en fous un peu par contre oh putain merde je l'ai pas je lui ai pas fait équiper son arme violette qui est con auto bah j'ai deux armées contre une garnison normalement ah oui je vais faire un petit tour quand même de mes objets magiques les petits morts ça va être bon pour l'incom ça encore un port donc la question c'est est-ce que je fonce sur cette dernière ville ou est-ce que j'essaie de le prendre en venaille pendant qu'il magique empoisonné c'est marrant le maître assassin il fait pas délégable poison de base résistance au sort pour lui non chance de bloquer les tirs pour lui résistance au sort sur lui résistance au projectile qu'est-ce que j'ai comme auxiliaire charbonnière comment plus 4 combat contre les humains et à hausse armure puissante toutes les unités de l'armée tac Alors, qu'est-ce que tu vas me développer, petit scarabée ? Bon, des fois, je choisis que c'est une embuscade plus 20%. Attribut coureur pour toute l'armée du seigneur. Mon dieu, c'est pas du tout pété. Oh, le kyr ! Coucou ! Je ne sentais pas le coucou, là ! Non, mais je suis sur une garnison. Par contre, j'ai pas tardé à m'arrêter. Bon, encore, que je me fasse à bouffer. Eh bien, on va s'arrêter là, du coup. On est à 40 minutes d'épisode. Sur une petite bataille, une petite moyenne grosse bataille, en fait. Alors, sinon, je me mets un embuscade. Bon, je vais voir. On s'arrête là, du coup. Écoutez, amis joueurs, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire si l'épisode vous a plu. Et puis, on vous dit à bientôt. Ciao, ciao ! Au revoir, YouTube ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501